Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'Arctique. Vous avez compris en regardant le titre, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'Arctique comme trésor, mais un trésor qui est en danger. Dans un premier temps, où se situe l'Arctique ? L'Arctique, c'est toute la région qui entoure le pôle Nord. A l'intérieur et aux abords du cercle polaire Arctique. Mais c'est difficile de définir la localisation de l'Arctique, puisqu'on a une pluralité des limites. Selon les critères que vous allez prendre, en vous en fuyant plus sur la politique, ou plus sur la géographie, sur l'environnement, vous n'allez pas avoir les mêmes définitions. Comme vous pouvez le voir ici sur la carte, on a une multitude de frontières possibles dans ce qu'on appelle l'Arctique. Puisque l'Arctique n'est pas l'une des cinq grandes régions retenues dans le découpage de l'ONU. Et finalement, l'Arctique est divisé entre trois continents, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Les régions Arctiques, ça prend bien davantage en termes de diversité que d'unité. Il y a beaucoup plus de diversité, que ce soit de la diversité politique, sociale, économique, culturelle, géographique et même climatique, que d'unité. Donc on va s'intéresser ici à l'Arctique dans son ensemble, en n'oubliant pas que les limites sont assez floues, que les limites peuvent varier. Et que l'Arctique est un espace très divers, très varié. L'Arctique comprend huit pays riverains. On a pour l'Europe la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark par le biais de Grandland. On a aussi l'Islande, la Russie avec surtout une grande partie en Asie. Pour l'Amérique, on a les Etats-Unis avec l'Alaska et le Canada. Ces pays se regroupent dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, c'est une institution où se regroupent les différents pays riverains de l'Arctique, mais pas seulement. Comme vous pouvez le voir avec les deux bleus différents, il y a beaucoup de pays invités, comme la France, l'Espagne, la Chine, l'Inde. En fait, à peu près tous les pays qui s'intéressent à ce qui se passe en Arctique. Donc le Conseil de l'Arctique, c'est un forum intergouvernemental qui traite des problèmes rencontrés par les gouvernements dans cet espace, mais aussi traite des peuples autochtones de la région, ces peuples qui vivent souvent depuis des générations entières dans ces espaces. On va retrouver les Samis en Europe, les Inuits en Amérique du Nord, les petits peuples du Nord de la Russie. Ces peuples vivent traditionnellement de la chasse, de la pêche, de la cueillette et de l'élevage de rennes. Pourquoi l'Arctique est un trésor ? Pourquoi j'ai parlé de trésor ? Déjà parce qu'on y retrouve une richesse environnementale. Les paysages sont variés, on va retrouver des banquises, on va retrouver de la toundra, des montagnes, des rivières, de la mer. Et dans ces espaces très variés, on va retrouver une folle qui est abondante et très variée. On a aussi une richesse pour les états riverains grâce à ce qu'on appelle la ZEE, la zone économique exclusive de chaque pays. C'est une zone sur laquelle chaque pays peut exploiter les ressources qui s'y trouvent. En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cinq nations ont le droit d'exploiter les ressources naturelles de l'Arctique. Dans cette fameuse zone économique exclusive, le Canada, la Russie, le Danemark, la Norvège et les Etats-Unis. Les principales ressources qui intéressent ces pays sont dans les sous-sols, puisque l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis estime que 22% du pétrole et du gaz à l'échelle mondiale pourraient se trouver sur l'Arctique. Notamment de grandes réserves pas encore exploitées et même pas encore découvertes pour certains. On va retrouver aussi de nombreux minerais, du phosphate, du bauxite, du fer, du cuivre, du nickel, même du diamant, des minerais qui peuvent être très utiles pour ces Etats. Enfin, l'une des dernières richesses que je voulais évoquer, ça va être plutôt dans le futur, c'est plutôt de la prospective, même si c'est un peu triste. C'est que l'Arctique va devenir une route maritime incontournable d'ici 2040. Avec la fonte des glaces, on va pouvoir libérer un passage, ça va être une nouvelle route maritime qui va s'ouvrir. Et quand on voit par exemple actuellement les problèmes autour du canal de Suez, de la mer Rouge par exemple, et bien cette nouvelle route maritime qui va pouvoir se créer dans les prochaines années, ça va permettre à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie de continuer à exploiter au maximum ces échanges commerciaux. Malheureusement, ça sera au détriment. Ce qui nous amène finalement à notre prochaine partie, pourquoi je parle de l'Arctique comme un trésor en danger ? Je parle de l'Arctique comme un trésor en danger, notamment en grande partie à cause de la fonte des glaces, à cause du changement climatique, puisqu'en 43 ans, l'Arctique s'est réchauffé presque 4 fois plus rapidement que le reste du globe. Ici, vous avez une explication pourquoi l'Arctique se réchauffe plus, puisque à la base, on a ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est-à-dire que la glace, la banquise, renvoie une majorité des rayons du soleil vers l'atmosphère, mais malheureusement avec la fonte de cette banquise, ces rayons du soleil s'enfoncent dans l'eau, réchauffent l'océan, ça accélère la fonte des glaces, donc malheureusement, ça amplifie à chaque fois le phénomène et c'est de pire en pire. L'autre élément important qui menace l'Arctique, c'est l'exploitation économique de cet espace. Ces pays riverains exploitent un maximum de ressources accessibles, que ce soit, bien sûr, avec la production d'énergie carbonée, le pétrole, le gaz. En fait, cette exploitation des hydrocarbures, ça va créer de nombreux problèmes pour l'environnement. Un autre problème lié à l'exploitation des ressources par l'homme, c'est qu'avec la fonte des glaces, de plus en plus de bateaux de pêche s'y aventurent et donc sur-esploitent les ressources maritimes disponibles, notamment avec la surpêche et même la pêche illégale. Pour conclure, l'Arctique est actuellement devenu une zone de compétition et de prise de pouvoir entre différents pays, notamment entre les Etats-Unis, la Russie, mais aussi la Chine qui essaye de se mêler à cette compétition. Donc je vous invite à vous intéresser à ce qui se passe en Arctique, puisque c'est intéressant, puisqu'à la fois, ça nous permet de voir les dynamiques géopolitiques actuelles, mais ça nous permet aussi de voir que finalement, il y a des enjeux économiques qui prennent trop souvent, très souvent le dessus sur les enjeux environnementaux. Il faut, comme le préconise le développement durable, exploiter ces ressources, puisque la planète, les humains en ont besoin, mais tout en respectant un maximum l'environnement et c'est très difficile de trouver cet équilibre. Et pour l'instant, on est loin d'avoir trouvé cet équilibre. Je vous laisse avec les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.